Le 28 juillet, donc, je viens de le dire, quand il se déclare la guerre à Serbie, le 31 juillet, mobilisation générale en Russie, le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, le 4 août, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne, et le 12 août, la France, l'Angleterre déclare la guerre à l'Autriche. Voilà, rapidement exposé l'état de l'Europe, vous voyez que finalement, l'Europe dominait le monde, mais chaque état était en conflit les uns avec les autres, et ça vous laisse se terminer que par la guerre. Si tu savais qu'il en est, loin de nos jeux amoureux, est-ce qu'on est où est-ce envie ? Est-ce Paul aussi, mon Dieu ? Rien ne distrait la folie qui m'entourne rien de peur, détourner mon cœur épris, autant ça peut-être lui. Mais chère Pâle, il ne faut pas trop vous faire de mauvais sens pour le moment. J'en serai un poids de cul, mais un compassé, on n'y pense plus. Je m'en vais finir, car je vous assure que je commence à ne pas avoir chaud. Ah, j'oubliais de vous dire que je crois que nous devions changer de secteur, mais ce n'est pas encore sûr. En attendant, vous recevez bien, chers parents, mille caresses et amitiés, votre fils qui pense à vous sans cesse. Bon baiser à tous, je le passe. Hier, c'est le fils bon, nous, qui est tombé à Verdun. Comme nous plaignons ses parents, c'est déjà le 42e incercie qui laisse sa vie dans cette boucherie depuis le début de la guerre. Sans parler des blessés, quel malheur ! Nous espérons que la guerre va bientôt se terminer. Pour que ce carnage cesse enfin, écrivez-nous vite pour nous dire que tu es. La vie est tellement dure sans toi. Nous t'embrassons tendrement, tes parents qui t'aiment. 21 avril 1916 Mes bien chers parents, vous ne saurez croire combien je ne fus de la peine de me voir aussi triste. Quand j'ai vu la minute de départ et pauvre papa sans beauté, vous ne saurez croire combien ça m'a fait mal. Une dernière fois, au passage du train, j'ai regardé la maison comme une ombre qui pendant huit jours avait été mon doux appui. Tu vois, chère maman, je voyais cher papa et petit frère qui regardaient le train filer comme un fantôme dans la nuit. Mon cher Jean, ta permission n'a pas duré assez longtemps pour que nous n'obéissons de ta présence. Nous avons été brûlés si je ne t'en ai pas pour le flanc comme tu as pu nous constater par toi-même sur le pays d'un gare. Nous avons tellement peur pour toi et des camarades. 5 avril 1916 Bien chers et bons parents, mes chers parents, où est le jour où nous pourront mentir, tout son cœur s'est venu. Oh, quelle joie de ce jour-là, que de soulagement va-t-on éprouver ? Je ne sais comment j'ose parler de ça, mais pourtant, beaucoup de choses peuvent arriver. Je me suis aperçu que dans la vie, il y en a qui traversent de belles périodes au prix des autres. Ma foi, après la guerre, me tapera le temps où il y en aura de trop. Alors, une fois, de plus courage et confiance et de plus blesser. Manquer de rien, surtout, mais bien aimer les parents. Ayez courage et espoir. Il faut espérer que tout se passera bien, malgré tout ce que l'on supporte. Quand vous devez être fatigué et étrayer toutes ces nuits sous la pluie, sans dormir, dans la peur qui se fait cliquer. Pour la peur, on ne peut rien faire, mais pour le froid, je peux t'aider. J'ai déjà commencé à tricoter des chaussettes en laine pour réchausser tes pieds, comme ça, tu pourras profiter du peu de temps que tu dois condormir. On voudrait bien faire plus, malheureusement, on ne peut pas. Ici, nous avons la chance que nous sommes épargnés par les combats. On a du mal à avoir de la viande tous les jours, ça coûte trop cher. Mais nous ne nous plaidons pas, nous pensons à toi, à tes camarades qui se feraient chaque jour de la faim et du froid. Tes parents qui t'embrassent très fort hésitaient. Il est parti mourir, la tête dans le vent, comme on part un sourire entre les dents. Les femmes, ça va pas, ça meurt après du feu, une femme, ça reste et ça pleure pour deux. Il fallait qu'il s'en aille, il n'est pas revenu, il a eu sa vieille, tout un grand inconnu. Habitam et d'un âme, j'aurais pas ma statue, je n'étais que la femme du soldat inconnu. Habitam et d'un âme, j'aurais pas ma statue, je n'étais que la femme du soldat inconnu. Oh, mes chers parents, comme je suis heureux tout de même que vous ne puissiez pas me voir car je vous assure que ce serait trop cruel pour vous de me voir dans une situation comme ça. Pour nous, la vie est de plus en plus difficile. Ce matin, je suis allée à la boucherie. Les prix ont encore augmenté. Nous peinons à nous chauffer car nous n'avons plus de charbon. Tout est trop cher. Et encore, ça ne tenait rien par rapport aux fabricants d'un an. Ils sont ici sur votre peau. Ceux-là ne connaissent pas la faim et le froid. Contrairement à nous et surtout à nous, pauvres soldats. 3 juillet 2016, chère camarade, je me suis occupée de ce pauvre Jean. Comme vous le savez, tous les deux, on était comme deux frères. Je serais sûr que je n'ai pas failli à me devant des camarades. J'ai pu avoir les renseignements que voici. C'était au moment de la relève où nous devions passer quelques jours au repos. Nous esions pour quitter les tranchées quand il s'est déconnoché à un moment de l'eau terrible. chère Maurice, tu ne veux pas savoir à quel point la lettre nous a bien sûr bouleversé, mais aussi réconforté. Cela nous a fait son cœur de savoir que notre fils n'était pas partie seule, que tu étais à ses côtés dans ces derniers instants. Le récit de sa fin a été pour nous une bonne épreuve. mais nous avons du besoin de savoir pour comprendre pour réaliser. Remercie tous ces camarades qui ont assisté en son compte l'entirement et l'ont ainsi aidé à quitter cette terre alors que sa famille ne pouvait pas être là. Est-ce humain de laisser tous les hommes partir sans être accompagnés par l'autre ? Réserve-toi de cette bouchée et reviens-nous vite afin que nous puissions tous parler de notre sergent pour que jamais son souvenir ne s'efface. Votre fils chéri a été enterré un dimanche avec neuf de ses camarades chasseurs tombés au champ de la rue. C'était triste de leurs petits accueils qui se suivent. Toute la barboisse assistait à l'enterrement ainsi que la camarade chasseur et les militaires qui étaient cantonnés à Delmarie et tous les officiers de l'administration du cercle de Delmarie. M. le Général ainsi que M. l'Hormonnier le dit un discours sur le cimetière et c'est sur le cimetière militaire de Delmarie que reposent ces braves qui sont morts pour la patrie. Après la guerre nous serons tous nos fausses pour rapatrir le corps de notre fils dans le cimetière de notre village. À ce moment-là nous en profitons pour vous rendre vivés. vous pourrez ainsi nous raconter plus précisément l'enterrement. Malheureusement notre cher fils n'aura pas du temps de votre frégeuse barbie de notre nommer nos petits-enfants. Si j'étais née en 17 à la Lodgasse sur les ruines d'un champ de la taille aurais-je été meilleure ou pire que ces gens j'aurais été allemand et qu'on nous épargne toi et moi si possible très longtemps pour avoir ce qu'il y a demain. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ...